Edi Divin, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour aux auditeurs de l'émission. Bonnes vacances à Juan Gomez et à Jean-Baptiste Placar. Le message est passé. Edi Divin, vous nous appelez de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et vous vous demandez notamment qui se trouve derrière cette attaque de vendredi au Balochistan, contre un convoi chinois. J'ai entendu sur Réofi qu'un attaque suicide a visé un convoi de travailleurs chinois en travaillant sur les projets routiers au Pakistan. Du coup, j'aimerais savoir qui sont les auteurs de cet attaque suicide appartiennent-ils à un mouvement organisé ? Alors pour vous répondre, Edi Divin, on retrouve tout de suite le correspondant permanent de RFI à Pékin. Bonjour Stéphane Lagarde. Bonjour Divin, bonjour Jean-Baptiste. Stéphane, est-ce qu'on a une idée chez vous en Chine de qui se cache derrière ce nouvel attentat contre des intérêts chinois au Pakistan vendredi ? Alors cette attaque a été revendiquée en tout cas, ça n'a pas été confirmé du côté de Pékin ni d'Islamabad, mais ça a été revendiqué par un groupe d'insurgés locaux, l'armée de libération du Balochistan. Le Balochistan, d'Ivan, c'est à la fois l'une des quatre grandes provinces fédérées du Pakistan qui se trouve au sud-ouest du pays, à la frontière avec l'Afghanistan et l'Iran, mais puis c'est aussi une région d'Asie partagée entre trois pays, à l'ouest l'Iran, donc au nord l'Afghanistan et à l'est cette province pakistanaise où s'est produit l'attentat. Il y a plusieurs groupes séparatistes là-bas et notamment cette armée de libération du Balochistan qui se bat contre l'exploitation, dit-elle, inéquitable des ressources naturelles dans cette région riche en minerais, en gaz naturel notamment, mais pour Islamabad il s'agit là de terroristes, en tout cas ainsi qu'ils sont qualifiés par l'État pakistanais. C'est compliqué en tout cas pour la diplomatie chinoise pour deux raisons, d'abord parce que la Chine est l'alliée du Pakistan, elle préfère donc avoir l'État pakistanais comme seul interlocuteur et puis deuxièmement il y a cette politique de non-ingérence que défend toujours la Chine et qui a aussi une raison stratégique puisque finalement ce qui se passe au Balochistan divin n'est pas si éloigné de la situation dans le grand ouest chinois, dans la région autonome musulmane ouïghour ici, où il y a aussi des séparatistes que Pékin qualifie de terroristes et qui revendiquent pour leur part une appartenance à une région plus large, celle du Turquestan oriental. Ça fait beaucoup de noms à retenir, j'en conviens, beaucoup de repères sur les cartes, mais pour résumer, c'est ce qui freine en tout cas le développement des projets sino-pakistanais, notamment ce fameux corridor Chine-Pakistan, c'est très important. La Chine a beaucoup investi, on parle de 50 milliards d'euros dans le port en eau profonde de Gwadar, de 140 millions d'euros pour cette nouvelle autoroute ou un convoi de travailleurs, vous l'avez dit Jean-Baptiste, a été travailleur chinois et a été attendu vendredi par un kamikaze. Et dit Divin, je crois que vous aviez une autre question à poser à Stéphane Lagarde. Oui, c'est une fois la première attaque visant le projet d'infrastructure chinois. Cela peut-il remettre en cause des futurs investissements chinois dans la région ? Stéphane Lagarde. Alors vous avez raison Divin, oui Divin a raison, ce n'est pas la première fois effectivement. On rappelle brièvement qu'en novembre 2018, j'ai pris mes notes, l'attaque du consulat chinois de Karachi avait fait 4 morts. En mai 2019, c'est un hôtel de luxe où séjournait l'ambassadeur de Chine qui était visé. L'établissement au-dessus du port de Gwadar, 8 personnes avaient été tuées. Et puis le 14 juillet dernier, il y a eu cette explosion qui a entraîné la chute d'un bus dans un ravin. Le véhicule transportait les travailleurs chinois. 13 personnes ont perdu la vie, dont 9 ressortissants chinois. Les autorités pakistanaises disent que c'est une action terroriste menée par un groupe local appuyé par les services indiens et afghans. Alors pourquoi Islamabad dit cela ? Parce que depuis que Joe Biden a confirmé le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, ces groupes séparatistes, Baluch, lancent des attaques transfrontalières depuis Kandahar en Afghanistan. Et donc Islamabad est persuadé que l'un des feux, le gouvernement afghan, soutiennent en secret ces séparatistes du Baluchistan pour essayer, pour peut-être se venger de l'aide apportée par le Pakistan aux talibans afghans. – Reste Stéphane que depuis une semaine, la donne a changé dans la région avec l'arrivée au pouvoir justement des talibans en Afghanistan. – Oui c'est ça, et sans le dire officiellement, Pékin a reconnu ses nouveaux maîtres de Kaboul. La diplomatie chinoise est même sortie d'une certaine manière de sa sacro-sainte doctrine de non-ingérence dont je vous parlais tout à l'heure, en accueillant les talibans à Tianjin, c'est dans l'est de la Chine, 20 jours avant la chute de Kaboul. Pékin a demandé des garanties aux talibans, notamment pour que ces derniers ne soutiennent pas les rebelles dont je vous ai parlé au Xinjiang, mais aussi pour que l'Afghanistan ne serve pas de base arrière à des attaques contre les routes de la soie chinoise dont fait partie ce corridor économique Chine-Pakistan, en échange de quoi Pékin aurait promis une extension de ce corridor à l'Afghanistan. Car les talibans ont besoin d'argent et besoin des investissements chinois, donc on peut se demander si dans le cadre de cette nouvelle donne à Kaboul, encore une fois la Chine ne va pas faire pression maintenant sur l'allié pakistanais et sortir de sa réserve d'une certaine manière pour obtenir une solution négociée entre Islamabad et l'armée de libération du Balochistan, cela afin de stabiliser ces routes de la soie et donc poursuivre ces investissements divins et qui sont vitaux pour les exportations du Made in China, mais aussi pour sécuriser les approvisionnements en pétrole, en énergie en général, dont ont besoin les villes de Chine, les grandes villes ici. Sous-titrage Société Radio-Canada